Nous revoilà pour le dernier créneau conférence du Stunfest tout le monde est un petit peu fatigué, c'est vrai que là trois jours de festival c'est très long, c'est très éprouvant donc comment se délimite ça commence bien, se délimite et s'imbrique les différents niveaux de réalité donc virtuel, augmenté, fictionnel, etc. Pourquoi ce sujet ? L'idée c'était pour donner à un certain nombre de personnes peut-être des outils critiques des outils pour regarder un petit peu les usages qui sont faits des notions et avoir une certaine distance et arriver à discerner un petit peu les limites entre ces concepts qui sont parfois flous, d'autant que dans le grand public souvent il y a une mécompréhension ou une mauvaise définition de ces concepts, ou du moins une définition particulière, qui vont faire qu'on va peut-être mal comprendre ce qu'est le jeu vidéo notamment, mais pas que. Donc Olivier Lejade avec nous, qui est créateur de jeux vidéo, que je vous ai présenté maintes fois Jean-Christophe Dardard psychologue et Fabien Lorch étudiant en sciences politiques travaillant sur les questions de réception d'appropriation et de communauté des joueurs principale recherche sur les joueurs des royaumes renaissants, étude de cas d'une communauté politique virtuelle Je vais faire une petite introduction et après je vais passer la parole aux différents intervenants en commençant par Jean-Christophe Dardard Ça paraît, on dirait assez spontanément que les concepts s'opposent de manière assez forte quand on regarde l'usage que font la plupart des gens notamment les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo, etc virtuel, c'est ce qui n'existe pas et le réel, c'est cette espèce de monde sensible, cette réalité tangible ce monde qu'on ne peut pas nier qui est là, qui existerait malgré nous cette réalité matérielle ce monde fait d'objets Alors l'idée c'est de montrer que je vais utiliser une formule dialectique pas par jeu mais c'est pour faire court c'est que voir un petit peu cette virtualité du réel je définirai plus tard après ce qu'on peut entendre par virtuel mais cette virtualité du réel est une forme de réalité du virtuel en gros on connait nos objets enfin les objets que viennent au sens et donc en gros on connait maintenant il y a pas mal de scientifiques qui ont travaillé sur la question donc on sait que grâce à la lumière il y a un certain nombre d'impressions qui sont faites sur nos sens et c'est traité par le cerveau notons qu'il y a eu plusieurs théories concurrentes sur justement sur les sens et il y a une théorie qui est intéressante là la théorie actuelle ce serait il y a quelque chose des objets qui vient vers nous grâce à la lumière et qui impressionne nos sens il y avait des théories qui disaient que nos yeux projetaient des choses des signaux vers les objets c'était juste pour le noter au passage donc finalement cet objet qui impressionne nos sens et qui est traité par le cerveau ok ça a une certaine réalité mais finalement cette image virtuelle ou cette image numérique d'un vase pour prendre un objet très simple elle aussi elle va impressionner nos sens alors le cerveau va traiter cette information mais finalement quand bien même on est une image d'un vase ou un vase tout court ça va générer un certain nombre de sensations et ça va être traité par notre cerveau et si la simulation si le simulacre est bien réussi c'est strictement la même chose c'est à dire du point de vue de ce qui est produit du point de vue de l'affect c'est strictement la même chose bon après certains diront que du point de vue de ce qui est produit cela c'est différent mais ça c'est c'est une autre question c'est la question de l'ontologie et du coup de la vérité mais c'est pas c'est pas le sujet donc là on a une sorte réalité c'est quelque chose de tangible ce que les gens appellent communément virtuel et que j'ai pas encore défini volontairement et ce réel qui a l'air tangible également dès qu'on l'examine un petit peu on se rend compte qu'il est pas si tangible et objectif que ça parce que c'est souvent le terme qu'on emploie c'est objectif ça vient de objet ça s'oppose à la subjectivité c'est que l'objet il est pas tant donné que ça alors je vais vite faire un petit passage par Kant sans rentrer dans le détail de sa théorie mais il y a eu un moment fort de la pensée en occident c'est que pendant pas mal de siècles on pensait que l'homme tournait autour de l'objet il faut essayer d'avoir cette idée que l'objet il existe malgré nous et le scientifique armé de ses outils et de ses théories il gravite autour de l'objet et il va essayer de trouver le bon angle d'attaque pour percevoir l'objet tel qu'il est c'est des siècles et des millénaires de philosophie des sciences c'est à dire on tourne autour de l'objet et on va essayer de le comprendre tel qu'il est parce qu'il existe indépendamment de nous il est objectif et en gros ce que dit Kant c'est mais non on a fait une erreur dans notre appréhension du monde c'est pas le scientifique c'est pas l'homme qui tourne autour de l'objet c'est l'objet qui tourne autour de l'homme ça veut dire quoi ça veut dire que l'objet il s'adapte entre guillemets à nos sens à notre regard Kant utilise c'est ce qu'il appelle les formes a priori de la sensibilité il n'y a pas que ça il y a les catégories mais il y a le temps l'espace il y a un certain nombre de catégories etc je ne rentre pas dans le détail mais tout ça pour dire dire ça c'est simplement donner des signes que ce réel qui a l'air absolument tangible c'est pas absolument évident et autre exemple classique pour opposer c'est ce qu'on appelle c'est assez particulier c'est souvent utilisé en psychologie je vais pas trop développer mais on prend une situation donnée on décrit une espèce de scène on va dire voilà cette description est objective ce sont les objets qu'il y a or on sait très bien que selon selon les vécus selon un certain nombre d'expériences les mêmes objets les mêmes les mêmes situations ne vont pas évoquer les mêmes choses aux gens et on aura tendance à dire oui mais là c'est de l'ordre de l'affect du subjectif c'est à dire de reléguer ça à quelque chose qui est en dehors du réel et pourtant absolument tout ce qu'on appréhende dans le monde c'est souvent on l'a via des affections enfin via des affects donc du coup je pense pas que ce soit à négliger et avant de passer la parole parce que je voulais parler de plein de choses mais vu qu'on a beaucoup moins de temps que prévu je vais pas trop en parler je voulais parler du langage de la réalité mixte mais bon selon ce qui se dira on verra comment on rebondira c'était un sens qui me paraissait important une distinction qui était importante c'était sur le mot virtuel justement pour terminer et pour passer la parole la plupart des gens ont en tête le sens existe qui n'existe pas donc est virtuel en gros ce qui n'existe pas et effectivement quand on remonte chez les grecs t'as Aristote qui même donne deux sens à virtuel et c'est un des deux sens effectivement et qui a du coup à l'heure actuelle un héritage très très fort et qui est à l'origine de beaucoup de préjugés justement notamment relativement aux jeux vidéo et le deuxième sens c'est celui de potentiel de puissance et d'acte et il donne souvent l'image de la plante c'est à dire que là j'ai une graine qui existe qui est sous mes yeux mais la plante est déjà en devenir elle est déjà là comme plante accomplie elle est déjà là comme potentiel comme virtualité et c'est ce sens de virtuel souvent que les gens ont un peu oublié et qui peut permettre d'être un outil pour repenser un petit peu le rapport de ces différents niveaux de réalité qu'on a tendance un petit peu à penser de manière complètement hermétique je vais faire une première remarque sur le terme même réalité qu'on utilise beaucoup mais et qu'on souvent identifie comme quelque chose de donné de sûr et qui existe quoi qu'il arrive alors c'est quelque chose en fait dans le développement psychique donc très tôt en fait la réalité pour qu'elle soit réalité il faut y croire c'est à dire il faut qu'il y ait un certain nombre d'opérations psychiques et de qui se passe à peu près bien pour que notre sentiment de réalité existe sinon on entre dans des pathologies dans des choses assez lourdes et donc quoi qu'il arrive déjà la réalité n'existe pas en tant que telle il faut y croire c'est une construction subjective et qui voilà qui n'est pas objective en soi après dans le virtuel actuel c'est une distinction importante parce que c'est vrai on a souvent opposé la réalité virtuelle ou ce qu'on appelle le virtuel à la réalité donc à ce qui existe alors que son opposé est l'actuel donc pour reprendre l'idée de l'exemple de de l'arbre et de la graine c'est que avec un arbre en fait une graine est un arbre virtuellement un arbre ça veut dire elle a tout en elle et tous les champs de force et tout un ensemble de choses pour qu'elle devienne arbre elle n'est pas encore un arbre et quand elle est arbre l'arbre est actualisé en tant qu'arbre donc ça c'est un premier niveau après plus tard il y a eu Deleuze qui a travaillé sur la notion de virtualisation et d'actualisation et après ça a été reprise par Pierre Lévy donc il y a un philosophe qui pense les objets numériques depuis très longtemps et il avait il avait fait cette remarque là c'est que en fait il reprenait enfin il reprenait l'idée que en fait l'actualisation en fait c'est la résolution d'un problème en fait donc pour prendre celle l'exemple de la graine c'est que le problème de la graine c'est de devenir arbre et là son actualisation donc l'arbre résout ce problème là c'est à dire que l'actualisation répond à ce qu'on appelle le virtuel et après il définit la virtualisation comme le mouvement inverse ça veut dire on prend un objet donné le match de foot l'expérience du foot la virtualisation ça va être tout ce qui va être fait autour de la création de FIFA de PES par exemple c'est à dire ils vont essayer de se dire qu'est-ce qui fait l'expérience même du foot c'est à dire déjà le foot c'est un jeu avec des règles avec un certain nombre de sensations mais c'est pas que le foot si on développe un peu l'exemple c'est aussi le foot en tant que vue à la télé donc il y a toute une équipe qui vont un peu réfléchir et qui vont spécifier cette expérience là et après ils vont créer ce jeu qui après va rencontrer le joueur et l'actualisation c'est ce processus en fait de passage entre ce qui va se penser en tant que jeu et qui va après rencontrer le joueur et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand on parle de virtualisation on part d'un objet quel qu'il soit et on le repense en fait on le reproblématise parce qu'il y a un changement une virtualisation c'est ce qu'appelle Deleuze une détériorisation ça veut dire on prend quelque chose et on le déplace vers un autre espace donc on l'enlève de son territoire c'est le cas de l'écriture par exemple de la pensée qu'on écrit elle est sortie du moment où on pense quelque chose et on l'écrit on le sort au niveau du temps parce qu'on peut le lire plus tard et c'est ce qui se passe avec les technologies numériques ou par exemple quand on a pensé la collaboration en ligne c'est à dire on s'est dit voilà on veut travailler ensemble jusqu'à présent il fallait être dans le même temps et dans le même espace et on devait définir des objectifs et des méthodes de travail mais avec par exemple ce qu'on appelle la virtualisation on repense ça c'est à dire déjà on peut être éloigné géographiquement on peut ne pas répondre au même moment mais bon on se rend compte qu'on fait du travail collaboratif ça dure trop longtemps les choses se délient et plus rien n'est fait donc il y a quand même une contrainte de temps à remettre et c'est ce qu'on appelle la virtualisation c'est tout ce qui se repense qu'on change l'espace enfin qu'on change l'espace je ne sais pas si c'est clair ou pas il y a aussi un élément notamment qu'on retrouve à la fois dans les jeux vidéo et sur internet sur le fonctionnement social d'internet c'est effectivement ce que tu dis Jean-Christophe c'est à dire c'est plus cette déconnexion entre la présence physique et l'existence réelle je reprends d'ailleurs cette terminologie mais l'existence au monde voilà l'existence au monde on existe effectivement dans ce monde sans être présent physiquement sur internet on peut exister dans une interaction avec quelqu'un qui habite en Australie sans être présent physiquement avec la personne et c'est vrai que moi par exemple comme l'annonçait Yann dans la présentation j'avais effectivement utilisé la terminologie de communauté virtuelle qui est la terminologie la plus courante sur la définition des communautés virtuelles très très différentes c'est à dire à la fois les communautés de hackers mais aussi les communautés de joueurs en ligne et effectivement la terminologie aussi est piégeuse par le sens qu'on effectivement que tu donnais et qu'on pourrait presque partir sur communauté numérique parce qu'effectivement tout le sens est là c'est à dire la connexion plus entre physique et numérique qu'entre le sens qu'on donne entre virtuel et réel qui est effectivement piégeux mais même si on peut arriver à sortir de ce piège avec une dimension d'opposition plus entre virtuel et actuel qu'entre virtuel et réel qui est effectivement extrêmement problématique sur ce plan là j'ai dit en introduction qu'il y avait une peur qui était un préjugé qui consistait à dire le virtuel c'est ce qui n'existe pas donc tes amis qui n'existent pas ton expérience de jeu ça n'existe pas c'est pas vrai c'est quelque chose que c'est une formulation qui est très populaire le c'est pas vrai il faut que tu aies des vraies activités des vrais amis c'est quelque chose de très ancré mais il y a aussi une autre peur que ça peut cristalliser la volonté de faire peut-être une forte opposition c'est la peur d'un certain nombre de personnes justement que le virtuel en devenant trop réel pour reprendre les mots qu'utilisent les gens que la distinction ne soit plus possible car quand on reste dans cette terminologie logique et dualiste ça a l'air d'être important de garder il y a le réel c'est ce que je peux toucher là et le virtuel c'est ce qui n'est pas vrai mais ceci dit imaginons des simulations extrêmement immersives ben oui ça produit la même chose que son équivalent dans le monde physique pour l'humain en tout cas pour son cerveau prenons l'image caractéristique et emblématique de Matrix c'est pas tout neuf Matrix les philosophes ils l'avaient déjà pensé depuis très longtemps et même les gens avaient été beaucoup plus loin que ça parce que là on a finalement un humain qui a conservé son corps et qui est dans un bain qui vit dans un monde alternatif certains avaient été je crois que c'était Russell à revoir qu'il y avait carrément un cerveau dans une cuve on n'a pas besoin du corps il y a juste un cerveau qui différents cerveaux sont connectés à une réalité et vivent et la question c'est justement il y aura les tenants de la théorie il y a ceux qui diront oui ben ils sont en train de vivre une fausse vie mais qu'est-ce que c'est que vivre si ce n'est qu'être affecté et donc du coup pour reprendre l'exemple de Matrix ils vivent dans un vrai monde dans ce sens ça ne change rien de se déplacer physiquement ou de déplacer son avatar même s'il y a une sorte de duperie parce que la personne pense déplacer son corps physique juste pour et donc il y a effectivement il y a cette peur qui est cristallisée avec cette peur que les gens ne distinguent plus les deux mais y a-t-il vraiment besoin de distinguer les deux et je pense que pour reprendre l'exemple du jeu vidéo ce sont des vraies émotions qu'on a je ne pense pas que ce soit des sous-émotions par exemple pour reprendre les jeux de sport que je ne connais pas du tout je ne connais pas bien les jeux de foot mais je pense qu'on en a parlé un petit peu hier qu'il doit y avoir des émotions qui doivent être tout à fait authentiques et très proches parfois bien que les interfaces ne sont pas peut-être suffisamment immersives pour l'exemple que je vais donner mais admettons si le jeu est suffisamment bien fait si le joueur est bien impliqué les émotions sont authentiques et je pense qu'on a à peu près le même sentiment quand on gagne un match dans un PES par exemple un sentiment relativement proche d'un champion qui gagnerait un match je pense que les gens ont tendance à trop souvent vraiment dissocier et opposer les deux fortement comme si justement on cherchait à faire dans le jeu vidéo on avait des sous-émotions un petit peu ou des choses la même chose en moins intense il y a cette idée parfois qui peut traîner par-ci par-là et je pense que c'est assez important justement juste de souligner que ce qu'on appelle virtuel qu'on pourrait souvent remplacer par numérique dans le cas des jeux vidéo en l'occurrence c'est un mode d'être c'est une existence à part entière donc c'est pas c'est une le jeu vidéo c'est un puissant langage qui va véhiculer des émotions absolument authentiques si on parle de jeux vidéo je pense qu'on dérive un peu par rapport à la question virtuelle réelle moi je voudrais juste rajouter un point qui est que pour déconstruire cette peur que les gens enfin cette peur que les gens peuvent avoir du dit virtuel c'est assez c'est pas très compliqué au final parce que je pense que ces gens qui ont peur du virtuel si on leur parle d'une conversation qu'on peut avoir avec quelqu'un une conversation riche, forte où il se dit des choses importantes face à face ils admettront sans problème que cette conversation puisse avoir un impact sur soi donc que cet impact est réel qu'on a été changé par cette conversation on a eu un moment de sa vie une conversation extrêmement importante avec quelqu'un un ami, un parent quelqu'un et cette conversation a eu un effet réel sur nous ok mais en fait ce qu'on fait la plupart du temps sur internet et dans les mondes numériques c'est de la communication juste c'est une question de bande passante c'est-à-dire que cette même conversation si on essayait de la voir avec des signaux de fumée à la façon des indiens ça serait peut-être compliqué parce que la bande passante est très étroite donc on ferait des signaux de fumée il en faudrait peut-être beaucoup et puis il y a plein de choses qui ne passeraient pas de la communication non-verbale ça serait compliqué et puis après si on l'imagine au téléphone déjà on se dit oui c'est possible c'est déjà plus possible au téléphone donc si vous avez une conversation intense comme ça avec un ami ou une amie en Australie les gens peuvent admettre que cette conversation téléphonique elle ait un impact sur vous et on n'est pas en train de parler de virtuel et de non réel je pense que ces gens là seront capables de l'admettre alors s'ils peuvent l'accepter pour le téléphone pourquoi est-ce qu'ils l'accepteraient pas pour l'internet qui présente une bande passante encore plus élevée c'est-à-dire que sur internet on peut faire passer des vidéos et dans les jeux on fait passer beaucoup de choses c'est-à-dire qu'il y a non seulement le texte écrit mais il y a toutes les actions qui sont produites à l'intérieur du contexte de jeu donc je pense que c'est ça qu'il faut leur expliquer c'est qu'en fait au final c'est souvent une communication entre deux personnes et que cette communication elle soit intermédiée par un ordinateur une machine ou un jeu ou l'internet finalement c'est pas si différent que ça en tout cas ça peut ne pas être très différent ça peut être différent aussi je pense que c'est la spécificité du jeu c'est ça qui est intéressant dans les jeux vidéo c'est qu'on peut moduler cette bande passante c'est-à-dire qu'au lieu de dire tu peux faire passer n'importe quoi de ton expression à travers le réseau et bien on va te donner que certains verbes tu ne vas pouvoir parler qu'avec certains verbes et le fait de restreindre la communication à certains verbes quand je dis des verbes c'est des actions c'est-à-dire que dans un jeu vous n'allez pouvoir faire que je n'en sais rien tirer ou soigner donc ça c'est des verbes et ces verbes d'action le fait de restreindre la communication entre deux êtres humains autour de certains verbes ça permet de mettre en lumière ou d'expliquer de faire passer des messages plus facilement plus clairement que si on donne l'intégralité du champ expressif parfois donc c'est difficile à faire mais c'est possible voilà ça c'est mon premier point mon deuxième c'était peut-être pour prendre le contrepoint un peu de ce que j'ai entendu avant donc je vais parler d'une expérience concrète qu'on a vécu on a fait notre dernier jeu c'est un jeu qui se joue dans la réalité sur téléphone mobile donc c'est un jeu géolocalisé donc on joue en vrai donc il n'y a pas moyen de faire plus réel que ça on est dans la réalité et puis on voit sur la carte de jeu on voit la carte de jeu sur le téléphone mobile et là sur la carte de jeu on va mettre des monstres et il faut courir en gros pour accumuler de l'énergie quand vous courez vous accumulez de l'énergie avec l'énergie vous allez pouvoir utiliser différentes armes qui ont un coût en énergie plus ou moins élevé et avec ces armes vous allez pouvoir tuer les monstres virtuels donc ça c'est le concept et ce qui est intéressant ce qu'on a constaté parce que justement on voulait explorer cette question des limites entre le réel et le virtuel ce qu'on a constaté c'est qu'il y a deux plans d'attention qui se mettent en place dans la tête du joueur et que le joueur est tout le temps en train d'hésiter entre ces deux plans donc il a d'un côté conscience son attention est attirée par son contexte réel donc de la réalité physique sensible et de l'autre son attention est dirigée vers le contexte ludique de qu'est-ce qui se passe dans l'action de jeu pour qu'il sache où est-ce qu'il doit aller où sont les armes où est-ce qu'elles vont spawner qu'ils ne voient pas dans la réalité tangible mais qui sont décrites dans la réalité virtuelle et donc le joueur se retrouve constamment en train de jongler entre ces deux plans de conscience et c'est très difficile c'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté ça a été un des problèmes qu'on a eu avec le jeu d'ailleurs c'est qu'on s'est rendu compte que c'est très difficile pour un être humain normal de maintenir sa présence sur ces deux plans au même moment et donc qu'est-ce qui se passait souvent soit il était trop concentré sur le jeu et il perdait un peu la conscience de son entourage réel et c'était un problème parce que ça voulait dire qu'il risquait de se faire taper par une voiture ou que souvent on voyait un joueur qui se prenait un poteau ou quelque chose parce qu'il n'avait pas fait gaffe ou alors il était trop concentré sur le contexte réel et du coup il suivait plus ce qui se passait dans la partie et il perdait parce qu'il se faisait déborder par les actions du jeu voilà c'était juste une anecdote mais je suis complètement d'accord pour moi ça ne s'oppose pas à ce que je disais au contraire je trouve que dans ce cas là je trouve que ça montre bien la continuité mais avec une réserve la continuité justement dont on parlait quand on passait du board game au jeu vidéo c'est à dire que là finalement que ce soit un jeu qui se joue d'une manière particulière dans la réalité physique avec une certaine couche ça se joue avec son iPhone ou son Android je ne sais pas lequel de deux c'est sur iPhone les deux vont provoquer des réactions qui vont être plus ou moins effectivement combinées ça va structurer l'expérience effectivement c'était pas toujours très opérant parce qu'il y avait peut-être la conscience d'une mise en danger possible dans le monde physique du coup ça cassait le jeu et en fait ce qui se passait c'est plutôt que ça fonctionne très très bien le temps du jeu même si ça dure que quelques secondes ou quelques minutes tant que ça opère ça a une réalité les deux se mixent absolument bien mais par contre il se trouve que dans l'expérience que tu décris il y a des moments où justement le jeu s'arrête momentanément parce qu'il y a peut-être une mise en danger ou quelque chose qui se passe et du coup effectivement quand le temps du jeu s'arrête il ne reste plus que la réalité physique en ce sens là il y a des moments un petit peu comme une partie avec des épisodes des épisodes très très courts avec des moments de concentration des moments où on est rentré dans le jeu où on va jouer au jeu et des moments où on va justement quitter une des deux couches et là on va se mettre en danger oui c'est possible nous ce qu'on a constaté enfin on utilisait en game design il y a un outil qu'on utilise qui s'appelle le MDA mécanique dynamique esthétique donc ça veut dire on décompose les jeux en trois niveaux on dit il y a une couche mécanique qui est la règle pure il y a une couche dynamique qui est ce qui se passe à l'intérieur d'une partie et donc en gros si on prend le jeu d'échecs la couche mécanique c'est les règles des échecs on vous dit un cheval ça se déplace de cette manière le fou ça se déplace en diagonale la couche dynamique c'est une partie donnée qu'est ce qui se passe dans une partie j'ai bougé mon pion mon pion du roi je l'ai avancé j'ai déplacé ma tour et ainsi de suite et puis il y a la couche esthétique c'est la représentation du jeu donc c'est le fait que vous voyez des pièces des noires des blanches un plateau quadrillé etc et bien dans le cas des jeux comme ça je l'ai localisé ou des jeux qui jouent entre le réel et le virtuel on s'est rendu compte qu'il y a deux niveaux de MDA il y a le MDA du jeu et il y a le MDA du monde réel et il se passe souvent des choses intéressantes quand il y a des synchros entre l'un et l'autre donc par exemple parfois la dynamique du jeu allait mettre un truc un medic kit un truc pour se soigner quelque part dont le joueur avait absolument besoin et le joueur allait essayer de l'atteindre et manque de bol il y avait une barrière ou quelque chose qui l'empêchait de l'atteindre alors on voyait les joueurs faire des trucs rigolos on les voyait prendre leur téléphone et essayer désespérément de se mettre comme ça pour atteindre le medic kit et inversement on avait aussi des impacts du réel sur le jeu mais ça plus d'un point de vue créateur c'est moins intéressant il y a un élément qui est intéressant dans ce que tu dis que tu disais d'ailleurs sur le truc c'est la dimension d'abord je veux revenir sur la dimension sociale que tu évoquais du point de vue communicationnel qui se fait énormément il faut savoir que notamment dans la recherche sur les jeux vidéo ça a été un des éléments qui a permis de légitimer énormément notamment en sciences humaines la dimension sociale c'est à dire que l'explosion des recherches c'est fait aussi par beaucoup de MMORPG ce qu'effectivement la dimension sociale a fait notamment pour certains directeurs de recherche se rendre compte effectivement que ce que ça n'était pas que de la virtualité que ce n'est pas quelque chose qui n'existait pas et effectivement l'impact fait que le jeu le contexte change parce que c'est un type de médium qui change forcément mais comme effectivement comme tu disais comme le téléphone change la communication mais ça nomme pas le truc et effectivement la dimension sociale que tu évoquais a beaucoup influencé et cette dimension sociale elle est sur les deux niveaux comme tu dis moi dans l'étude que j'ai faite effectivement je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'événements de la vie de la personne qui s'influent sur le personnage c'est à dire qu'effectivement quand vous avez par exemple un déménagement et que c'est un jeu au long terme que vous devez expliquer après dans votre personnage qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu vous n'allez pas le dire alors que ça se passe au Moyen-Âge que vous racontez l'histoire d'un personnage qui est grand soldat ou quelque chose vous n'avez pas à un moment de dire j'ai déménagé parce que ça ne compte pas du tout avec votre personnage donc vous essayez de tenter d'expliquer par des moyens des tournées et donc forcément il y a des influences réciproques entre les deux quand votre personnage quand vous laguez votre connexion votre personnage ne bouge plus il faut quand même expliquer il faut quand même donc les deux couches ne sont pas effectivement s'imbriquent par moments se rencontrent et tout ça c'est pour les gens qui jouent au roleplay c'est ça voilà c'est qui roule au point oui mais en fait je pense que le point commun c'est bien ce qu'on essaie de dire c'est qu'il n'y a pas vraiment de virtualité dans le sens où il y a une chose qui est commune à ces deux contextes au contexte à la fois dit virtuel et au contexte réel qui est la conscience du joueur et ça il n'y en a qu'une donc ce qui se passe sur cette conscience c'est réel un point aussi pour je ne sais pas ce que vous en pensez c'était sur la fiction le terme de fiction dont on n'a pas parlé qui est un terme qui est un terme assez sympathique je regardais l'étymologie et ça ça a un sens très très large par rapport au sens d'origine il y a toucher caresser composer coiffer friser modeler feindre faire semblant inventer imaginer se figurer donc c'est un sens extrêmement vaste et pour mettre en lumière cette réalité de la fiction c'était parce que la fiction on pense toujours à la fiction du conte je pense que c'est spontanément la fiction d'une oeuvre littéraire ou la fiction d'une oeuvre cinématographique mais c'est également la fiction du jeu et la fiction même des théories scientifiques il y a des gens qui ont écrit là dessus des choses assez passionnantes sur le fait de croire en certaines théories comment ça va faire qu'on va appréhender le réel d'une certaine manière ou d'une autre donc la croyance qui est intéressant de voir il y a plusieurs manières de définition pour dire qu'est-ce qui existe il y a la définition du monde tangi puisque je peux toucher mais en science c'est pas forcément la définition qu'on utilise c'est ça dans les sciences dures on utilise souvent une définition qui va être existe ce qui cause c'est-à-dire parfois on n'a pas la possibilité d'être en contact direct avec les objets ça va être des objets théoriques pendant on peut penser à l'électron ou quark c'est-à-dire que très souvent pendant longtemps on ne va pas les appréhender via nos yeux même via un microscope on va les appréhender via un appareillage théorique on va faire un certain nombre d'expériences et qu'est-ce qu'on va dire ben voilà si j'arrive à prévoir la trajectoire de ceci ou de cela c'est que mon entité est vraie ça veut dire quoi ? j'ai causé cela c'est que la cause existe d'accord ? et quand on regarde les croyances qui sont des bons exemples de fiction bien ancrée et parfois même bien ficelée dans des formes idéologiques je vais pas m'étendre qu'est-ce qu'on voit c'est que ça implique énormément de comportements c'est-à-dire que savoir finalement la vérité la pertinence ça c'est une question qui est très intéressante mais en attendant ça fait que les gens se meuvent et dans le jeu vidéo ça donne quoi ? on retourne sur l'authenticité des émotions une forme d'authenticité du monde le moment du jeu c'est-à-dire que au moment où je joue si ça opère bien si le gameplay si un certain nombre de mécaniques opèrent bien je suis dans un étage authentique relativement à ce monde qui m'est proposé voilà pour montrer c'était pour faire un accent une focale sur le concept de croyance typiquement quand on pense à croyance on pense à quelque chose qui n'existe pas ou qui est quelque chose un petit peu quelque chose qu'on ne peut pas toucher qui est typiquement dans une conception dualiste de l'ordre des idées ou de quelque chose de ce genre voilà pour montrer que si on part de la définition que ce qui cause existe on a tout un champ de choses d'objets de nouveaux objets qui ne sont pas que des objets du monde physique qui s'ouvrent donc ça c'est quelque chose d'intéressant et le point sur lequel je voulais que vous réagissiez et peut-être particulièrement toi Olivier sur ce point en tant que créateur il y a aussi un point de vue qui est souvent partagé alors surtout pour la littérature et le cinéma parce que ce sont des médiums avec des syntaxes assez dirigistes le jeu vidéo est plus souple en cela cette idée que le sens est porté par l'auteur on connait la complexité c'est un travail d'équipe on va mettre cette question entre parenthèses l'idée c'est que je crée un monde quand je fais un jeu vidéo avec un certain nombre de règles qui vont faire le gameplay l'univers va être simulé d'une certaine manière je véhicule un message je veux que certains affects soient provoqués etc c'est mon jeu voilà c'est mon oeuvre voilà son sens or cet objet il est jamais épuisé parce que quand il est joué finalement quand il est vécu par une conscience par un joueur ce qui finalement fait sens c'est ce que le joueur va ressentir et va comprendre pour reprendre l'exemple de Bioshock par exemple moi j'ai trouvé que c'était un jeu extraordinaire quand j'y ai joué même si on peut faire des critiques de part et d'autre bon il se trouve qu'on est dans une société ah quoi qu'à l'ennemi c'est peut-être pas le meilleur exemple je vais continuer sur Bioshock une société fasciste qui a décliné etc moi ma première partie du jeu ça n'a pas du tout structuré mon expérience quand bien même j'avais des signes qui m'indiquaient la déchéance j'étais focalisé sur un certain nombre d'autres choses du coup je n'ai pas vécu dans une réalité fasciste tout ça pour dire qu'on a tendance à dire justement que le sens du jeu c'est la réalité du sens il y a une espèce d'objectivité du sens qui serait le sens que l'auteur a voulu là où justement on peut mettre l'accent justement sur ce sens enfin ce sens qu'ont les joueurs ce qui est le fruit de leur subjectivité alors je pense qu'il y a une vraie grosse différence par rapport aux médias narratifs normaux c'est que dans un jeu vidéo tu peux vérifier si tu tiens absolument à savoir si le joueur a bien correctement interprété ce que tu voulais lui transmettre tu peux mettre à l'intérieur du jeu quelque chose qui valide le fait qu'il a compris ce que tu ne peux pas faire dans une oeuvre narrative normale je pense que c'est ça la vraie différence mais sinon c'est vrai qu'il y a toujours une part d'interprétation que tu ne peux pas contrôler le seul moyen de le faire c'est effectivement de mettre une validation à l'intérieur du jeu il y a un élément aussi qui est intéressant effectivement sur ce que tu dis Yann sur la portée que aussi le joueur est dans sa interprétation c'est toute la dimension du second degré du détournement qui se fait parfois même du jeu c'est à dire par exemple je pense à un jeu qui est effectivement un hack mais les deux jeux qui existent qui sont Quest for Saddam et Quest for Bush les deux jeux ont deux idéologies qui sont complètement opposées mais en fait l'un est le détournement de l'autre c'est à dire Quest for Saddam c'est le jeu où vous tentez de capturer Saddam et en fait Quest for Bush c'est la même chose sauf que vous changez simplement les skins et ça change totalement le jeu et effectivement l'interprétation est aussi dans le joueur mais aussi après dans la récréation de ce qu'on fait du jeu c'est à dire qu'on peut transformer et toute la dimension réalité fictionnelle qui existe dans le jeu existe aussi à travers le joueur qui peut même aller au delà de son expérience de joueur je pense notamment à tout ce qui est le domaine des fanfictions qui est un domaine immense j'ai regardé d'ailleurs en préparant cette conférence sur le site fanfiction.net si vous ne me trompe pas les fanfictions qui existent sur le jeu vidéo c'est pléthore vous avez par exemple j'ai une liste sur les dimensions vous avez certains qui font près de 2000 fanfictions puis même si je crois que c'est 6000 fanfictions sur certains jeux qui sont publiés à partir d'un jeu simplement et vous en avez sur énormément de jeux j'ai une liste de près de 3 pages de jeux réduits sur ça et effectivement là c'est plus l'oeuvre du créateur c'est l'oeuvre du joueur mais en même temps c'est aussi l'oeuvre du créateur parce que forcément quand vous créez une fanfiction vous inspirez de l'oeuvre originelle et forcément vous en faites donc la réalité elle est hybride mais juste je voudrais quand même bien préciser que là on est bien en train de parler de la couche thématique et de ce point de vue là effectivement l'interprétation est libre et le seul moyen de vérifier qu'il a bien fait l'interprétation que tu voudrais en faire c'est de le raccrocher par la couche mécanique c'est à dire d'utiliser la couche de la mécanique de jeu pour valider le fait que thématiquement il est aligné avec le sens que tu veux donc on est toujours sur cette problématique du double sens du sens à la fois de la mécanique et du sens de la thématique parce que dans ton exemple de Quest for Bush ou Quest for Saddam le sens de la mécanique ludique lui il n'a pas changé c'est vraiment le sens de la thématique qui change donc c'est toujours cette couche là qui pose problème du point de vue sur tout ce qu'on peut un peu réfléchir autour de la fiction du sens que ça peut donner notamment tu faisais des liens avec la philosophie et les sciences dans ce que en fait dans ce que déjà c'est une remarque sur la fiction qui a une fonction de pensée véritable que je citais tout à l'heure Pierre Cassounogues dans Mon Zombie et moi et pour lui la fiction dont fait partie le jeu vidéo est un moyen en fait d'explorer d'autres rapports au monde d'autres aspects de soi finalement en jouant on apprend à se connaître aussi on apprend des choses sur soi sur son rapport aux choses on explore d'autres aspects de soi et quelque part il décrit sa chose qui nous sort de l'image on va dire très fixée de soi dans l'image je suis comme ci je suis comme ça je suis pas comme ci je suis pas comme ci dans le jeu vidéo on peut être autre mais ces autres ils existent en nous donc il y a cette idée d'exploration de sa propre subjectivité mais finalement on touche à quelque chose d'assez réel sur le plan psychique après ce qui est intéressant aussi dans le jeu vidéo c'est aussi une ère de rencontre entre les créateurs on est vraiment dans l'interfaçage c'est à dire c'est vraiment les créateurs et le joueur et quelque chose se passe c'est soit la communication entre le joueur soit la communication entre le créateur et ce qu'il a inscrit dans le code de son jeu et le joueur oui oui qui est vraiment ce rencontre et ce qui est intéressant c'est Sébastien Janvaux lui il a un peu analysé la notion de gameplay comme un équilibre entre contrainte et liberté et qu'on voit bien dans les jeux où il y a des jeux très contraints d'autres on est plus libre et c'est un peu une mécanique vraiment à bien huiler et quand il n'y a pas assez de jeux le jeu est beaucoup trop fermé s'il y en a trop on ne sait pas trop quoi faire c'est un peu compliqué et on voit en fait que le jeu vidéo il permet vraiment de repenser un certain nombre de choses par rapport à notre rapport à la liberté par rapport à la loi ce qui est très intéressant c'est aussi de penser notre rapport aux règles dans les jeux vidéo et les réactions qu'on peut avoir sur tout le monde ne va pas réagir pareil face aux règles des gens qui vont essayer de détourner d'autres qui vont obéir d'autres qui vont être un peu plus angoissés etc et ce qui est intéressant c'est de voir des opérations de faire des jeux qui plaisent un maximum ça veut dire ça déplait à certains joueurs mais en même temps qu'on lit par exemple la thèse de Genova Chen sur le flow dans le jeu vidéo il pose cette problématique de voilà dans un jeu comment maintenir donc le joueur dans cette zone où il fait on va dire il fait qu'un avec le jeu où tout coule de source quoi et en fait il alors bon je vais pas le prendre en détail mais il analyse vraiment différentes possibilités etc et finalement il conclut sur le fait qu'il faut que ce soit des choix enfin que la difficulté en fait soit des choix mais qui est intégré dans le gameplay un peu ce qu'il a mis en place dans ses jeux où finalement on est plus ou moins en train de choisir son challenge mais dans quelque chose de beaucoup plus fin que je choisis un niveau de difficulté par exemple qui est hors jeu et pour lui ça nous fait sortir du jeu vidéo et ce qui est intéressant c'est que ces théories qui sont vraies pour le jeu vidéo il les étend par exemple au monde du travail au monde social etc c'est à dire ce qui est intéressant dans les réflexions sur les mécaniques de jeu c'est aussi une réflexion sur la communication sociale c'est aussi un laboratoire d'idées et de méthodes une autre chose que ça permet ça peut déconstruire cette critique du langage cette critique de l'utilisation des termes du sens de virtuel réel mais ça permet aussi de souligner ce qu'on a évoqué dans des conférences précédentes c'est justement de montrer qu'il y a une stricte continuité entre le board game et le jeu vidéo finalement c'est une nouvelle technologie c'est à dire de nouveaux moyens de nouvelles possibilités mais la différence n'est pas abyssale c'est à dire que là où les gens auraient tendance justement à séparer trop violemment ou trop grandement les deux il faut montrer que finalement c'est juste une nouvelle technologie d'externalisation de l'imaginaire et une nouvelle syntaxe mais c'est dans la droite continuité comme on le disait du jeu et clairement parce qu'effectivement il y a en plus un facteur qui est qu'il y a différents types de jeux et notamment des jeux sur lesquels j'ai travaillé effectivement des jeux par forum qui sont effectivement encore plus proches des systèmes comme les board games et effectivement on voit que les différences sont encore plus inténuées quand on prend ces passerelles là et qu'un système de jeu comme ça qui est très proche comme utilisé d'un système de jeu RP qu'on retrouve aussi dans les RP qu'on fait sur Donjons et Dragons sur la pelle de Choulou et on a un système avec simplement une mécanique différente mais avec des rapports qui sont identiques entre les individus avec c'est simplement une autre technique avec un autre médium qui pose effectivement d'autres questions mais qui pose des questions actualisées par rapport à ce médium et cette technique d'ailleurs c'est assez rigolo je ne me rappelle plus du nom il y avait un mode de Starcraft 2 où les mecs jouaient aux loups-garous dedans qui a été un carton énorme il y avait je ne sais pas combien de mecs qui jouaient là-dedans ça ne vous dit rien de Starcraft 2 il s'agit de Mafia et le plus rigolo en fait c'est que les loups-garous tirent ce lieu c'est un portage dans la culture française d'un jeu russe qui s'appelle Mafia oui ça j'essaie donc justement non tu as quelque chose à rajouter non non on va vous passer la parole il nous reste très peu de temps de toute façon c'est normal on a accumulé un petit peu de retard il y a des trains à prendre du coup il nous reste 10 minutes donc on va prendre une deux questions une deux propositions si vous avez des choses à dire concernant les jeux qui essayent de faire des ponts entre l'actuel et le virtuel je pense soit par le NFC soit par la géocalisation ou soit par la réalité augmentée est-ce que pour moi en termes de game design c'est pas l'échec assuré finalement parce que en fait la couche mécanique du jeu elle reste maîtrisable or la couche mécanique finalement qu'on va essayer d'exploiter dans ces jeux là de ce qu'on appelle la réalité c'est des équations mathématiques extrêmement complexes je veux dire on ne peut pas la maîtriser est-ce que de ce point de vue là c'est forcément un échec non je crois pas je pense qu'il faut juste le prendre en compte comme une contrainte de design il faut que ton jeu soit prévu pour savoir qu'il y a un élément qui est incontrôlable et impondérable c'est du hasard au final et de ce point de vue là je ne pense pas que ce soit un obstacle majeur nous les obstacles qu'on a constaté ce n'est pas tellement ceux-là c'est plus celui de la division de l'attention et ça je pense que c'est un problème d'interface donc ça va se résoudre peut-être avec des choses comme Google Glass ou des choses de ce point de vue là et le problème de la physicalité du fait que ce n'est pas pareil de courir en vrai dans la rue que de courir dans Call of Duty et donc ça c'est des freins à l'adoption mais d'un point de vue ludique d'un point de vue mécanique ludique je pense que ce n'est pas des problèmes clairement ça repense effectivement le médium ça permet un truc et certainement ça mettra peut-être du temps à se mettre en place parce qu'effectivement il y a des contraintes à poser mais je pense que c'est tout à fait possible dans l'avenir d'avoir des choses qui se font avec effectivement la plus contrainte C'est un problème de game design c'est juste il faut le prendre comme une contrainte de ton game design alors après il faut faire le bon jeu pour mais moi je suis sûr que ça va arriver Bonjour alors en ce qui concerne la différence entre le réel et l'irréel j'ai travaillé à un moment donné sur la différence disons la limite du réel dans les rugs fantasy donc il peut tout à fait se retrouver dans les jeux vidéo moi je joue beaucoup à Zelda par exemple donc ça peut se recouper là dessus je voulais savoir si vous connaissiez le terme de prime histoire non moi je ne sais pas alors pour expliquer c'est prendre l'histoire scientifique sur une frise avec en dessous par exemple l'histoire biblique et ce n'aura pas forcément la même échelle mais on peut retrouver des faits de la bible dans l'histoire scientifique etc et Tolkien par exemple a utilisé la prime histoire pour créer l'histoire de la terre du milieu et du coup on peut retrouver des faits de la terre du milieu dans l'histoire scientifique et du coup je voulais savoir si vous connaissiez ce terme là je ne connais pas mais merci de nous l'avoir introduit mais ça me fait penser juste une parenthèse mais c'est des sur ces sur ça c'est plus au littéraire mais sur le tout ce qui est biographie romancée ou autre en fait comme ça m'évoquait ça enfin là je sais qu'on n'a pas le temps d'en parler mais ça me faisait penser à ça bon une question tant qu'il n'est pas écart on va répondre écart non il est 8 donc est-ce qu'il y a une remarque oui bonjour tout au début vous parliez de la différence entre réalité et virtuelle et de tout ce qui était l'aspect communicationnel à chaque fois vous restiez sur des exemples qui étaient de la communication synchrone est-ce que le ressentiment au niveau émotionnel au niveau de l'affect etc. va être différent pour les communications asynchrones telles que les forums ou autres certainement je pense qu'il y a une différence entre la communication synchrone et l'asynchrone ça me paraît assez évident maintenant ça n'empêche pas que c'est aussi une forme de communication et ça permet de faire des choses les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients tu peux faire des choses en asynchrone que tu ne peux pas faire en asynchrone et vice versa la situation effectivement que moi j'ai étudié c'était une situation asynchrone puisque effectivement c'était un jeu par forum et effectivement tu te rends compte que clairement les émotions elles existent elles sont présentes quand par exemple là on sort un petit peu du jeu par ces moments là mais il y a effectivement des annonces et c'est toujours problématique d'ailleurs puisqu'on sort du jeu des annonces de décès d'un joueur puisque c'est un jeu avec une communauté extrêmement importante avec et ben c'est toujours quelque chose d'émotion extrêmement forte et extrêmement problématique parce qu'effectivement tu ne connais pas physiquement le joueur tu as partagé des moments de jeu mais tu n'as jamais partagé la vie en dehors du jeu avec un joueur donc l'émotion elle est à travers le jeu mais en même temps tu as une véritable émotion tu as un véritable ressenti avec un joueur où tu as partagé des heures et des heures plutôt des mois puisque ça se passe sur des longueurs très longues l'interaction même épistolaire en quelque sorte par message comme ça c'est extrêmement fort aussi pour le joueur dans ces dimensions là c'est une autre effectivement l'insynchrone et l'asynchrone je pense que c'est une autre temporalité mais qui ne change pas en tout cas la dimension émotionnelle disons que et puis enfin d'expérience que j'ai la plus d'utilisateurs de forums c'est en termes d'émotion par moment ça peut aller très loin ça peut être très fort ça peut être voire violent les espaces en ligne sont quand même des zones où il y a quand même une certaine violence qui s'exprime par moment et puis ce qu'il faut voir c'est que dans l'insynchrone ou en ligne on construit l'autre ça veut dire on le fantasme d'une certaine manière on y met beaucoup de choses à soi peut-être plus que dans le direct où on a forcément des choses qui viennent contredire ce qu'on peut fantasmer ne serait-ce qu'en termes de voix d'odeur enfin de choses ou même d'ailleurs les gens quand ils se rencontrent parfois les gens qui s'entendent très bien en ligne et quand ils se rencontrent voilà en direct ou même au téléphone c'est beaucoup moins fluide et au contraire on a aussi l'effet inverse et je pense que dès lors qu'on qu'on sort de là un contenu une communication et que les gens peuvent communiquer à distance et pas au même moment on change forcément la perception qu'on a de l'autre et de soi et donc de ce qui est dit sur la dimension que tu disais sur la violence éventuelle c'est très vrai parce que notamment on retrouve des systèmes qu'on trouve d'ailleurs dans les MMORPG des systèmes de contrôle de la part soit des game designers ou plutôt des gérants de la communauté en quelque sorte ou soit même des joueurs puisque moi dans ce cas là c'était les joueurs qui se géraient eux-mêmes en quelque sorte puisque des systèmes de censure des systèmes de modération qui se font pour éviter éventuelles dérives de violences qui peuvent se faire d'insultes ou des choses qui peuvent aller très loin et qui prouvent aussi qu'il y a de l'émotion à travers ça qui se fonde clairement sur ce que tu dis donc là ça va être ça va être la fin de ce marathon de conférences on remercie Fabien Lorch Olivier Lejade Jean-Christophe Dardard Yann Chevière et je vais faire plein de remerciements du coup à tous les conférenciers évidemment même ceux qui sont déjà partis parce qu'ils ont des trains à prendre je remercie les bénévoles à la fois ceux qui ont soutenu qui ont permis l'organisation de ces conférences et tous les bénévoles qui ont permis globalement l'organisation de l'événement je remercie évidemment Trois de Combo qui organise l'événement Tahiti au son que vous pouvez applaudir parce que il a vous m'avez vu longtemps sur scène donc à juste titre vous vous êtes dit que j'ai travaillé longtemps je sais pas si c'est un travail mais en tout cas Tahiti c'est encore plus longtemps parce qu'il faisait les concerts aussi le soir c'est à dire que hier il s'est couché très tard donc c'est vraiment un énorme marathon pour lui l'équipe technique aussi de Nesblog il y a Sylvain là que vous avez vu il a passé énormément de temps à filmer Thiliane donc c'est des gens que j'ai envie de remercier Arnaud et Laurine qui m'ont aussi aidé à organiser les conférences parce que ça ça commence pas quelques jours avant pour certains ça a commencé début décembre donc on est très content que ça se soit quand même assez bien passé la plupart des invités sont assez contents de leur expérience en tout cas je crois les gens sont souvent restés c'était souvent salle pleine bon certes là c'est un peu la fin du festival il y a un peu moins de gens mais les gens ont l'air contents et donc je vous invite à aller à voir ce qui se passe dans la place principale dans la salle principale s'il doit rester des petits bouts de choses qui se passent peut-être des finales qu'on aura la chance de voir j'ai toujours vu aucune finale donc je vous dis à l'année prochaine pour ceux qui seront encore là je sais pas si nous serons encore dans ce lieu j'espère que nous déménagerons dans un lieu un tout petit peu plus grand qui sera à l'échelle de ce qu'on a envie d'organiser et je vous dis donc je vous souhaite une bonne fin de festival Sous-titrage ST' 501